Je vous ai dit que vous dites que vous nez pas s'envoyer pas dans le pays. Il y a des gens qui ont été dans les réunions. Si vous ne pouvez pas s'envoyer à l'élection présidentielle, c'est ce qui est à l'élection présidentielle. C'est pour ça que l'élection présidentielle ne peut pas s'envoyer. Pour cela, je voudrais vous dire que la décision du Conseil Constitutionnel a pris la décision du Conseil de droit au Sénégal du État de droit, au Sénégal du État démocratique, au Sénégal du État qui respecte la Constitution. C'est ce que j'ai fait pour la décision du Conseil Constitutionnel. Je suis le premier candidat qui a déposé recours au Conseil Constitutionnel pour contester la décision du président de la République approchant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2004. Je suis le premier candidat qui a déposé le Conseil Constitutionnel pour contester la décision du Conseil Constitutionnel. Je suis le premier candidat qui a déposé le Sénégal. Je suis le premier candidat qui a déposé le Conseil de droit au Sénégal de la République et qui a déposé le Conseil de droit au Sénégal. C'est ce qui mérite le Sénégal. C'est ce qui mérite. C'est ce qui mérite les conditions. C'est ce qui mérite tant de présidents. Il y a deux ou deux qui sont les sols. Ils ne sont pas tous les sols. Mais j'ai répondu que quand il est passé, tout est clair. Malik Gakou a eu une nationalité polonaise. Mais j'ai dit que cela n'aurait pas d'argent à tous les Sénégalais. Ce qui mérite, c'est que j'ai pensé que pour lui n'avoir une seule nationalité. C'est une seule nationalité de Sénégalais. Je pense que un musulman n'a une seule nationalité, c'est la seule nationalité. Je n'ai pas eu de la même chose. Je n'ai pas eu de la même chose car j'ai eu de la seule nationalité. C'est ce qui mérite la politique. Je n'ai pas eu de la seule nationalité ni de la poulogne ni de la même chose. Mais Mais comme on a dit qu'on est polonais, et que c'est une autorité polonaise, c'est-à-dire que je devrais me dire que je suis là pour vous dire ce que je disais, ou je veux dire ce que je disais, ou je veux dire ce que je disais. Et si je suis candidata, il faut dire que, il faut que vous fasse une déclaration sur l'honneur, il faut dire que vous n'allez pas d'une nationalité ou de la nationalité sénégalaise. Mais c'est vrai qu'il faut que l'impôt soit électorale. Vous savez que chaque candidat doit être électorale. Mais si vous voulez que l'impôt soit électorale, il faut que l'impôt soit électorale. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que je suis en règle avec l'impôt. Parce qu'il n'y a pas d'impôt. Parce qu'il n'y a pas d'impôt. C'est ce que je veux dire. Je suis en conformité avec l'impôt. Parce qu'en élection présidentielle, je n'ai pas d'élection fiscale. Je n'ai pas d'élection fiscale. Je n'ai pas d'élection fiscale. Tout le monde connaît. Si vous connaissez la conditionnalité, il y a un candidat. 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 C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas comment je veux dire. Je suis le Premier ministre Amodouba. C'est celui qui a dit un défi. Il était le président. Il souvient que Amodouba était un candidat légitime. C'est ce que Mme Amodouba a demandé sous-tout. C'est ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai demandé Il n'y a pas eu le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu le Sénégal. Il n'y a pas eu le Rémi. Je vais vous parler de tous les candidats, parce que l'élection s'est venu, il y a une solitude de notre réunion et nous devons les faire. C'est pour cela que j'ai lancé un appel à tous les candidats, pour éviter les choses que vous avez. Si ils viennent à Pologne pour vérifier qu'ils sont polonais ou qu'ils viennent pour vérifier qu'un autre national, ils sont venus à l'élection de tous les présidents qui ont été venus à la présidence de Sénégal. Pour cela, c'est ce que le Conseil constitutionnel dit. Les Sénégalistes sont d'accord. Les candidats sont d'accord. Le président Macky Sal est d'accord. Nous avons fait un acte de ce qui est d'accord, et nous avons fait ce que le Conseil constitutionnel dit. C'est ce que nous avons proposé, la coalition GAKU 2024, que l'élection s'est tenue le dimanche 3 mars 2024. Premier tour. Deuxième tour, oui, avec le dimanche 31 mars. Parce que, incontestablement, s'il y a un deuxième tour, il ne faut pas le faire. Pour qu'au plus tard, avant la fin du mandat du président, les deux, nous sommes en président Oubès. Nous ne pouvons pas faire une passation, ce qui nous a permis de fêter, conformément à notre charte fondamentale, et conformément à tous les membres de la rémoire. Nous sommes libés sur notre point de vue sur toutes ces questions. Mais nous sommes tous les Sénégalistes. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous ont tous les membres du gouvernement, contre les membres de laונה. le gouvernement libéré des centaines et de centaines de prisonniers politiques. Ce surplus est justeique. Ce sont les membres du président mahdollésident. Nous leur avons dit qu'un cabinet qui supporte les armes du lycée au Danay, ont été remis dans vos séس brothels On n'a eu certains territoires, et on a eu de notre détermination. On fait le soutien à Mercadal. Donc on a proposé les membres du président des Napoli. vous continuez de libérer les gens et aussi le Président Ousmane Sonko et le Président Basirou Diamaï Fayy parce qu'ils ont une place d'écouté de la prison, une place où ils sont dans leur maison, pour que Sénégal ait une élection démocratique, transparente et inclusive. C'est ce que vous voulez dire. Je vous remercie.